Avant que la vidéo commence, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai fait un concours où vous pouvez gagner une PS4, pas mal de choses, des petits cadeaux, des casques, etc. Le lien est dans la description, si vous n'avez pas encore participé, n'hésitez pas, il ne reste plus que 5 jours pour participer. Et voilà, moi je fais une bonne vidéo, je sais que la miniature ce n'est pas ma voiture. Voilà, bonne vidéo. Salut à tous, c'est Unwin et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc vidéo tant attendue, il y a tout le monde qui me demande, Unwin, quand est-ce que tu sortiras la vidéo ? Dans les commentaires, sur Snapchat, je reçois pas mal de messages. Quand est-ce que tu sortiras la vidéo ? C'est vrai que j'avais dit que j'allais faire une vidéo dessus, etc. Pour savoir, pour ceux qui ne savent pas, en gros, il y a ma BM qui... Il s'est passé un truc avec ma BM, à croire que ma BM, je sais pas ce qu'elle a, mais tous les mois, j'ai un truc avec. Je vais vous raconter tout ça tout en détail, donc je ne sais pas comment le temps va durer la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas et qui ne savaient pas, qui ne me suivent pas sur Instagram, sur Snapchat, ou sur les réseaux sociaux à côté, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, c'est en description. Donc sachez que ma BM a subi quelque chose. Donc, il y en a qui disent, ouais, est-ce qu'elle a pris feu, est-ce qu'elle n'a pas pris feu, etc. Mais je vais tout vous raconter dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur ma BM, etc. Alors, oui, j'ai attendu longtemps avant de faire cette vidéo, parce que c'est vrai que ça fait maintenant un bon bout de temps. Ça fait à peu près deux semaines que c'est arrivé. Mais du coup, j'ai attendu justement d'avoir les réponses de BM, etc. Parce qu'il faut savoir, bon, bref, c'était un peu la galère. Alors, comment ça s'est passé ? Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis parti à Londres en vacances. Et je suis parti avec ma famille, donc il y avait aussi BadFunch. Et du coup, ma mère, voilà, elle voulait aller voir sa famille. Enfin bref, je raconte un peu ma vie. Et du coup, est-ce qu'elle a pris feu, etc. Voilà, vous allez tout savoir. Et du coup, on est parti à Paris. Et ma mère, elle a dit, au lieu de prendre le train, etc., on prend ta voiture. Et puis voilà, on va à Paris avec. Et puis voilà, on se fait un kiff. Je dis, ok, vas-y, moi, de toute façon, je kiffe conduire. Sachez que moi, je kiffe conduire. Donc voilà, avec le vélo, on conduit des camions. C'est vrai que je kiffe conduire. Donc moi, la route, ça ne me dérange pas. Bon bref, du coup, on décide d'y aller, etc. Puis sur l'allée, je me rends compte qu'arrivée à peu près à une heure de Paris, je me rends compte que la voiture a fait un bruit bizarre. Donc je dis, ok, je ne sais pas ce que c'est, etc. C'était au niveau d'un bruit assez fort, quoi. C'était un bruit, je ne vais pas vous mentir, c'était quand même assez fort. Donc je me dis, ok, je ne sais pas, peut-être que c'est un truc à l'arrière, etc. Donc je regarde arriver à Paris, je ne vois rien de spécial, etc. Il n'y a pas de voyant qui s'allume. Bon, sachez que quand vous avez une BEM, vous pouvez faire, je ne sais pas si dans les autres voitures, etc. On peut faire un check, en fait, dans la molette, sur le côté. On peut faire un check, je fais un check, je vois, bon, ok, il n'y a rien de spécial. Check, ok, donc tout est écoré. Tu dis, bon, ok, il n'y a rien qui se passe, parce qu'habituellement, il y a des voyants, quoi. Donc rien qui se passe. Bref, du coup, moi, je me fais mon petit kiff, je garde la voiture dans un parking, tout. Je vais à Londres, voilà, je prends mon laveur, etc. Bon, j'oublie ce qui s'est passé pour la BEM, machin. Donc là, il arrive, je reviens de Londres, etc. Donc 4 jours après, donc la voiture, elle n'a pas bougé, donc pendant 4 jours, elle n'a pas roulé. Je prends ma voiture, etc. Et donc je décide, du coup, on repart, quoi, chez nous à Nancy. Sachez que Nancy, Paris, comptait pour à peu près 4 heures de route, après, bon, sachant qu'on s'arrête. Ouais, comptait pour 4 heures, 4 heures 15, on va dire. Voilà. Bref, je prends ma voiture, sur le chemin de tour, au bout de 2 heures de route, le bruit que j'entendais à l'aller est de plus en plus fort. Donc c'est-à-dire que la BEM, elle fait un bruit, mais j'étais choqué. Elle commence à faire un bruit, mais fort derrière. Un bruit bizarre, comme ça, vous voyez, au niveau de l'arrière. Et je me dis, c'est chelou, tout, machin. Je m'arrête à une heure de repos, tout. Là, on était à peu près, il ne nous restait plus qu'une heure et demie de route. Je m'arrête à une heure de repos. Je trouve ça chelou, ma mère, elle trouve ça chelou. Elle entend un gros bruit énorme, parce que ma mère, elle était derrière. Elle dit, oh, mais c'est quoi ce bruit et tout ? Bon, bref, ma mère, elle panique, tout. On s'arrête, je regarde. Je ne vois rien de suspect, tu vois. Je m'arrête. Moi, je n'ai pas envie d'appeler un dépanneur. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je vais continuer à rouler. Puis, s'il arrive un truc, il arrive un truc. Donc je roule, je roule plutôt calme. Normalement, c'est 110 sur l'autoroute. Donc là, je décide pour la sécurité, je roule à 80. Je roule à 80. On entend toujours ce bruit énorme. Ce bruit énorme au niveau de l'arrière. Bref, le bruit continue, etc. On arrive du coup à peu près vers, on va dire, 40 minutes de chez moi. Et le bruit, c'est pire. C'est de plus en plus pire. Ça ne se dit pas. C'est dédicace à Eden dans sa vidéo. Je sais que ça ne se dit pas. C'est dédicace à la vidéo. Eden pour ceux qui ont regardé les best-ofs de cette année. Enfin bref, du coup, le bruit est de plus en plus fort. Et là, la voiture fait un truc chelou. Bref. Et là, j'arrive à la sortie de Nancy. Donc là, je rentre à Nancy. Je m'apprête à rentrer chez moi. Et là, la voiture commence à faire un bruit. Pou, 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 pou. La voiture, il y a des voyants qui s'allument de partout. Franchement, je vous montre. Regardez, tous les voyants s'allument. Il y a les voyants crevaisons qui s'allument. Alors que la voiture n'est pas du tout crevée. Voyants des liquides de frein. Voyants de je ne sais pas quoi. Il y a plein de voyants qui s'allument d'un coup. Ça fait un bruit trop chelou. Le bruit des voyants de BM. Bref. Je me mets sur le côté. Je me mets sur le côté. Donc, j'arrive. À l'entrée, comme par hasard. Ça aurait pu, j'aurais arrivé une heure avant. Mais là, tous les voyants, ils sont affichés. Donc là, c'est là où je me suis dit, c'est mort. Tu vois, encore avant, il y avait le bruit. Mais je continuais de rouler. Mais avant, bref, tu avais le truc. Bon, bref. Du coup, je roule, je roule. Je me mets sur le côté. Bon, on est sur le côté. Je bloquais la route. Donc, je me dis, ok, je vais aller me garer. Et en fait, en roulant, ce que je ne savais pas, c'est que ça avait un bruit. En fait, c'est au niveau de l'arrière-droite. Donc, après, je sais ce qu'il y a eu chez la voiture. Bon, bref. Je vous rencontrerai ça après. Du coup, bref, il y avait un bruit au niveau de l'arrière-droite. Et ça faisait fou, ça tournait, mais ça faisait un gros bruit. Comme si le disque de frein, pardon, le disque de frein, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Bref, vous m'avez compris. Il collait la roue. Enfin, c'était bizarre. Ça faisait un bruit comme ça, un bruit de frottement. Et la voiture, elle frottait, frottait. Et moi, je continue à rouler jusqu'à, du coup, une station. Parce qu'il y avait une station à l'entrée. Bref. Du coup, ça frottait, ça frottait, ça frottait. Et en fait, comme un con, bon, bref, moi, je continue à rouler alors qu'il ne fallait pas que je continue à rouler. Et en fait, quand je roulais, je roulais, je roulais, et bien moi, sans le voir, je ne le savais pas du tout, mais la voiture, elle est en train de chauffer. Et elle est en train de limite brûler. Bref. Je me gare. Là, c'est la panique. Je m'arrête à la station. Alors, sachez que je m'arrête à la station à côté d'une pompe à essence. À côté. C'est-à-dire que, je vous montre. Là, le camion, vous voyez, c'est la pompe à essence. Donc là, le camion que vous voyez, c'est la pompe à essence, ok ? Donc là, le camion que vous voyez, c'est la pompe à essence. Et juste à côté de moi, là, vous avez l'arbre. C'est ma voiture, ok ? Le camion, pompe à essence, l'arbre, la voiture. J'étais comme ça. On s'arrête. Et là, de la fumée qui sort de la voiture. Ma mère, elle panique. Elle commence à crier. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai eu ma eu d'accident. Je n'ai jamais eu des trucs bizarres avec ma voiture. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est la première fois. Donc, la panique. Je ne sais pas si la voiture est en train de brûler ou quoi. Je ne sais pas s'il y a un feu, etc. On voit de la fumée. On voit de la fumée. Je dis à ma mère, vas-y, descend, descend, descend. Je dis à tout le monde de descendre. Allez, vas-y, descendez tous, descendez tous. Panique à bord. Donc, je dis à tout le monde de descendre. Je dis, vas-y, descendez, descendez. Sortez de tout. Sortez les bagages. On sort les bagages. On sort les ordi. On sort tout. On ne sait jamais si ça brûlait. Enfin, si ça brûle, on ne savait pas ce que ça venait d'en dessous. Du coup, je vois de la fumée. Sachant qu'une voiture, quand elle prend feu, il y a des femmes qui sortent de partout. Hop. Ça prend feu en salle de station. Là, la station, la pompadresse à côté. Bam. La station, la station, elle explose. Moi, dans ma tête, c'est ça, frérot. Moi, j'étais là. Dans ma tête, je me dis, wow. Ouais, frérot, je parle comme à Paris. Bref. Donc, dans ma tête, moi, c'était comme ça. Imagine, la voiture, elle explose. Enfin, je ne sais pas. Ou même, si elle prend feu. Elle prend feu. La pompadresse, elle prend feu. Bam. La pompadresse, elle explose. Et là, c'est des dégâts. Il y a des voisins, il y avait des habitations autour. Bref. Donc, là, panique. Je dis, vas-y, t'es vite, descendez, descendez. Moi, je me dis, c'est quoi, Nick Saras ? Je monte dans la voiture. Je prends le risque. Je remonte dans la voiture. La voiture est en fumée. Je dis, il faut que je la dégage de la station. Je prends, je démarre, je roule. Je la dégage de la station. Je la gare un peu plus loin que la station. On ne sait jamais qu'elle prend feu. Il y a la fumée. Elle commence à sortir, à sortir. Bref. J'appelle les pompiers. Les pompiers arrivent. Et là, je vous ai montré, je pense, je ne sais pas si j'ai encore le snap. Je ne vous ai pas montré le snap. Pour ceux qui ont vu sur snap, vous avez vu quand les pompiers arrosaient ma voiture. Bref. Les pompiers arrivent. Ils commencent à arriver. Ils disent, est-ce que la voiture est en feu ou pas, machin. Bref. Il y a aussi les gendarmes qui étaient passés. Enfin, bref. Du coup, les pompiers arrivent. Ils regardent un peu la voiture. Ils disent, est-ce qu'elle est en feu ou que elle n'est pas en feu. Bref. Ils commencent à regarder. Ils check. Tout. Ils se rencontrent. Bon, la voiture, ça va. Elle n'a pas... Comment dire ? Elle n'a pas... Elle n'était pas en feu. Il y avait juste de la fumée. Mais sachez un truc. Attendez. Sachez un truc. Ils avaient un produit. Ils avaient un produit, pardon. Ils avaient des lunettes. Des sortes de lunettes. Je ne sais pas s'il y a des pompiers qui regardent cette vidéo, etc. Ou qui connaissent. Il y a des gens qui connaissent. C'est des sortes de lunettes infrarouges. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Et en fait, ils regardent et ils savent... Ils regardent la voiture. Ils faisaient tourner la voiture. Et ils regardent le degré de la voiture. Et sachez que j'étais choqué. Même le pompier était choqué. Bon, après, les papiers ont des trucs un peu plus choquants dans leur vie. Voilà. D'ailleurs, courage à eux. Et la voiture, ils regardent. La voiture, elle était à 250 degrés. Imaginez 250 degrés. Imaginez que nous, quand il fait chaud en France, c'est 40, 35 degrés. Et on meurt. Imaginez 200 degrés. La voiture, elle a chauffé à 250 degrés. Le pompier m'a dit. Il m'a dit, heureusement que vous êtes arrêté. Il m'a dit, là, un peu plus, la voiture prenait feu. Donc, j'ai eu de la chance. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu énormément de chance. La voiture, elle est escalérée par, etc. Je vous dirai ça après. Du coup, voilà. Bref, du coup, les pompiers regardaient. La voiture était à 250 degrés. J'étais vraiment choqué que la voiture soit encore en vie. Enfin, entre guillemets. La voiture a failli prendre feu. Bref, le pompier, il a dit, voilà, un peu plus, elle prenait feu. 250 degrés, mais imaginez-vous. En fait, c'était tout l'arrêtement. En fait, moi, il m'avait dit, les pompiers, qu'il avait regardé un peu en dessous. Il a dit qu'en fait, c'était le disque de frein qui est frotté avec un truc. Et du coup, ça frottait, ça frottait. Ça pouvait faire des étincelles et faire brûler la voiture. C'est pour ça qu'il y a eu de la fumée, en fait, qui est sortie. C'est qu'en gros, j'ai tellement fait rouler la roue, fait frotter la roue à une vitesse. En fait, la voiture, elle roulait. En fait, ça frottait. Et du coup, ça faisait pas... Enfin, voilà, comme si vous chauffiez vos mains, comme ça. Mais en fait, je faisais ça, mais à l'infini, tu vois. Et du coup, ça faisait de la fumée. Mais bon, avec l'aimant, il ne faut pas de la fumée, voilà. Enfin, voilà. Du coup, voilà un peu l'histoire. Du coup, après, les pompiers ont garé la voiture dans un parking à côté. Le temps que je règle tout ça. Du coup, après, j'ai appelé un dépanneur. Le dépanneur est venu. Il a ramené la voiture chez le BM. Du coup, voilà, j'ai eu des news de BM. Alors, il faut savoir que ce qui s'est passé, c'était au niveau de ma voiture, ce qu'il y a eu comme dégâts, c'est les roulements, etc., qui ont pété. Il y a des billes qui ont pété. Je ne sais pas trop quoi. En vrai, moi, je ne suis pas mécano. Je ne sais pas trop ce qu'il y a eu. C'est au niveau de l'arrière qui a pété. Il y a pas mal de choses qui ont pété. Tout l'arrière-droit, en fait, a complètement pété. Donc, c'est pour ça qu'il me disait, le gars de BM, la voiture, elle tendait vers la droite et tout. Il m'a dit, franchement, vous avez vu de la chance, puisque la voiture, elle a comme... Après, moi, je leur fais le compte-rendu. Ils m'ont dit, heureusement que vous êtes arrêté, etc., parce que ça aurait pu être pire, quoi. Et la voiture, elle aurait pu brûler, quoi, carrément. Donc, voilà, heureusement, je suis en vie. Le plus important, c'est la santé. Heureusement, on s'est en sortie indemne. Parce qu'imaginons, on serait à 110, la voiture, elle aurait, je ne sais pas, fait un truc chelou, etc. Sachez, voilà, faites attention sur la route. Voilà, moi, c'était une erreur mécanique. Ce n'est pas un accident ou quoi. C'est vraiment mécanique. Enfin, voilà. Du coup, concernant la voiture, je suis en train de voir pour la récupérer. Là, ils sont en train de voir pour la réparation, ce qu'ils peuvent faire, etc. Commander les pièces, etc., etc. Je vous donnerai des infos plus tard. En tout cas, voilà, merci à tous pour votre soutien, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont inquiétées. Parce que j'avais mis un snap où je montrais en fait les pompiers qui sont en train d'arroser ma voiture. J'ai reçu énormément de snaps, énormément de messages sur Instagram. Même mes potes, ils m'envoient des messages, enfin, bref, SMS, etc. Ils ont un peu paniqué, on va dire. Voilà, même ma famille qui me suit sur les réseaux. Enfin, du coup, voilà, merci à tous. On est indemne. Enfin, je suis indemne. Et voilà, c'est juste ma voiture qui a pris un coup. Honnêtement, ça m'a coûté un bras. Je vous laisse deviner le prix dans les commentaires, mais je peux vous dire que voilà. Ça fait mal au portefeuille, mais bon, c'est comme ça. C'est les aléas de la vie. Puis voilà, j'ai envie de dire. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. Encore une fois, bonne année à tous. Sachez que 2019, c'est une bonne année. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé, dans la description de la vidéo, il y a une vidéo concours où je vous fais gagner une PS4, je vous fais gagner des V-Bucks Fortnite, je vous fais gagner des Pops Fortnite, etc. Pas mal de choses. Un casque aussi, à l'énorme. Donc, n'hésitez pas, c'est dans la description de la vidéo. Vous avez encore 6 jours pour participer au concours. Faites vite, puisqu'il y a déjà pas mal de participants. Si vous voulez vos cadeaux, je vous enverrai après. La vidéo est dans la description. N'hésitez pas à aller voir.